Cette année, malheureusement, nos médecins qui sont 12-15 sont mobilisés et puis une partie de nos infirmières. Donc la réponse est devenue assez rapidement. A défaut d'avoir un staff médical, nous ne pouvions pas emmener avec nous nos seigneurs les malades. Pour nous, les hospitaliers, ça nous fait un peu bizarre de ne pas avoir de fonction, d'avoir du temps libre, puisque nous sommes sans charge et sans service. Deuxième renoncement, ça a été de se dire, puisqu'il n'y a pas le staff médical, comment allons-nous pouvoir quand même emporter avec nous des pèlerins qui auraient une santé fragile ? Et puis là, on a pu compter sur l'hospitalité qui s'est dit, on sera dans les hôtels et on vous donnera le coup de main nécessaire. C'est une autre manière de vivre le pèlerinage et d'une manière dont on n'a pas l'habitude de le faire. Ça nous permet, par exemple, comme hier, d'aller faire sur les pas de Bernadette ou des choses de ce sens-là, puisque nous sommes toujours occupés à accompagner les malades, à les lever, etc. Donc ça nous donne du temps libre qui nous permet de faire autre chose. Ce que nous avons pu faire cette année, qui d'habitude n'est pas proposée, c'est sur les pas de Bernadette. Donc vraiment un périple dans Lourdes, une belle démarche spirituelle qui a été initiée, parce que ce n'était pas simplement visiter des lieux, c'était découvrir ce qui était dans le fond, le socle de la foi de Bernadette et qui lui a permis d'entendre la Vierge. Parce que, bien sûr, la Vierge peut apparaître à chacun, mais elle le fait dans une expérience humaine. Et cette expérience humaine, comment ça peut nous nourrir aussi ? Donc retrouver un peu le visage de Bernadette a été quelque chose de très frais, dont je pense qu'on avait oublié, parce qu'il y a un pèlerin d'un jour, de le proposer et nous y reviendrons. Ce pèlerinage, je le vis vraiment d'une manière intérieure, peut-être pas plus profonde, mais où j'ai le plus le temps de prier ou de me sentir à la grotte ou autre chose. C'est une bonne chose, c'est personnel, mais c'est peut-être un peu égoïste, parce qu'il faut pouvoir quand même s'offrir aux autres. Quand la Vierge dit à Bernadette « Voulez-vous me faire la grâce ? » Le Seigneur nous demande de lui faire la grâce, de venir pour nous distribuer ses grâces. Comment ne pas puiser à la source-vie ? Comment ne pas puiser ses grâces ? Comment ne pas puiser à l'avenir, Pourquoi est-elle notефilion ?